Un soir d'automne, je feuilletais à la lueur de ma lampe de bien vieux manuscrits. Un nain. Et je suis tombé sur un récit du temps de l'empereur Géatine, de la dynastie d'Emin. Le calme et la tranquillité régnaient aux quatre coins de l'Empire. Les deux capitales vivaient dans une quiétude absolue. Il y avait un certain fonctionnaire, du nom de Wong, dont la situation de fortune était plutôt moyenne. Un fils cadet clôturait la liste des enfants de cette famille. Wong Kwan était son nom. Il perpétuait une lignée de lettrés. Avant lui étaient nées deux filles ravissantes. Thuy Kew était l'aînée. Sa jeune sœur était Thuy Van. Elles avaient toutes deux le profil gracieux des abricotiers et la blancheur pure de la neige. Thuy Kew était d'une intelligence plus aiguisée. Sa grâce plus expressive. Ses yeux avaient la courbe gracieuse des ondes d'automne. Tandis que ses sourcils rappelaient le dessin des montagnes vues au printemps. Les fleurs étaient jalouse d'être moins vives et le saule se lamentait d'être moins vert. D'un sourire et d'un deuxième sourire, elle bouleversait les empires et révolutionnait les cités. Pour la beauté, il faut nous résigner à la considérer comme unique en son genre. Pour le talent, elle aurait tout au plus sa pareille. Intelligente, elle l'était tout naturellement, étant née avec tous les dons du ciel. Elle possédait au complet les goûts supérieurs, cultivait la poésie et la peinture, le chant et l'art de dire les vers. Mais comme acquis personnel, elle possédait au plus haut point les règles du lutte des hauts. La gamme aux cinq notes n'avait pas de secret pour elle. Par quelques combinaisons savantes, sa main faisait d'un air familier une œuvre classique des plus belles. Elle avait ainsi composé un chef-d'œuvre, sort cruel, un chant profondément pathétique. Kyu était distingué au suprême degré par les filles de bonne éducation. Quand commence le récit, son exubérante jeunesse approchait de la période où les jeunes filles se mettent leurs épingles à cheveux. Elle vivait dans la calme douceur du gynécée, les rideaux tirés et les stores baissés. Du côté des murs de l'Est, les galants pouvaient rôder à leur aise et ne s'en souciaient guère. Cette maison où la joie et le bonheur régnaient a laissé son souvenir aux dix mille générations suivantes. Et prenez garde que ceux qui ont du talent ne s'en glorifient pas. Dans la limite de notre vie humaine, ce qu'on désigne par talent et ce qu'on désigne par destinée se plaisent à s'affronter. Ayant traversé une période que les poètes appellent le temps mis par les mers à se transformer en chandemuriers. Et réciproquement, les chandemuriers en mer, les choses que j'ai vues m'ont faites souffrir. Cependant, quoi de surprenant dans cette loi des compensations, la richesse ne se manifeste quelque part que comme pendant d'une carence qui se manifeste autre part. La racine du bien réside en nous-mêmes. Cultivons cette bonté du cœur qui vaut bien plus que le talent. Le printemps passe, rapide comme l'hirondelle, nous sommes déjà au-delà de la mi-saison. Ces jours de fête, nettoyons les tombes, rapide comme l'hirondelle, nettoyons les tombes. Prions pour les âmes des défunts, prions pour les âmes des défunts. Le printemps passe, rapide comme l'hirondelle, nous sommes déjà au-delà de la mi-saison. Ces jours de fête, ces jours de fête, chaque famille honore ses parents mort, une foule joyeuse se hâte. La toilette des tombes est un rite, chacun brille pour les âmes des défunts. Mais sur cette tumulus, l'encens est absent, la tombe abandonnée. C'est la sépulture de Dame Tine, une courtisane alors célèbre pour son talent et sa beauté. Cette tombe non entretenue est m'admée. La vie, la belle femme, mon amour est repartie. La vie, la femme, mon amour est repartie. La vie, la femme, mon amour est repartie. Un admirateur lointain avait connu la réputation de cet artiste et vint la chercher pour son plaisir. À son arrivée, la belle était morte. Mon amour me promet un bonheur conjugal. Il enterra sommairement la morte dans cette tombe peu profonde. « Mais leur amour, qui portait la nuit sous d'or, sans désormes. » « Mais leur amour, qui portait la nuit sous d'or, sans désormes. » « Mais leur amour, qui portait la nuit sous d'or, sans désormes. » « Mais leur amour, qui portait la nuit sous d'or, sans désormes. » En toi, tes voies, c'est cruel, ô Créateur, quel destin douloureux, celui de la femme. En toi, merci. Puisque personne n'a un regard ni une pensée ici, j'allumerai quelques bâtonnets dansants. Puisse-t-il marquer notre rencontre au milieu du chemin, puis celle qui est au pays des sources jaunes reconnaître cet hommage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis que nous nous sommes, nous sommes rencontrés, Je vous ai attendu en silence, les jours se sont ajoutés au jour. Les jours se sont ajoutés au jour sans que j'aie pu vous revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai été cruelle envers l'ami de mon cœur si longtemps. Je dois montrer de la réserve, comment retenir mon cœur. Je dois montrer de la réserve, comment retenir mon cœur si longtemps. Je dois montrer de la réserve, comment retenir mon cœur. Je dois montrer de la réserve, comment retenir mon cœur. J'ai été crée envers l'ami de mon cœur. Musique J'ai failli un chemin jusqu'à l'être aimé Maintenant, on passe, on passe Maintenant, on se met bien en face, l'un de l'autre Nous allons nous unir pour la vie Elle témoigne à mon égard de généreux sentiments Et mon cœur s'en va vite Depuis que je l'ai rencontré, j'ai soupiré après elle en silence Des jours se sont ajoutés au jour, sans que j'ai pu l'approcher de nouveau Ce fait un vent délicieux et un beau clair de l'île Ils ont rompu leur serment sacré Pour avoir été trop complaisante, l'amant t'a satisfait trop tôt l'amant Je crains fort par mon assistance de manquer envers vous de décence Pourquoi je crains fort par mon assistance T'arracher la fleur T'arracher la fleur Pour avoir vu que le ciel m'apprête à vie Vous aurez un jour votre dû Attendu Ensemble, écrivons notre engagement et s'il porte Sur une feuille de papier Et sans-y de mèche de nos cheveux Pour nos pères tuer Ensemble, écrivons dans la coupe du serment Je vous ai juré fidélité perpétuelle Je fais le serment de ne passer dans aucune autre barque Et je penserai toujours à l'homme que je vois aujourd'hui Votre mort Votre mort Votre mort Le mort Votre mort Votre mort Votre mort Votre mort Sur les funérailles, votre âge est mort, vous devez partir d'elle. Votre âge est mort. Je dois m'éloigner de vous dès l'aube. Mon père me rappelle d'urgence, avant que notre amour... Votre âge est mort, votre père vous rappelle. Votre âge est mort, votre père vous rappelle. Votre âge est mort, votre âge est mort. Votre âge est mort, votre âge est mort. Votre âge est mort, votre âge est mort. Ils utilisent les métiers à tisser, ils éparpillent les boîtes à ouvrages. Les soirées fines, les objets familiers. Ces brigands vivent la place. Mais quelle affaire ? Qui donc a tendu ce piège ? Tout le malheur vient de la plainte calomnieuse d'un marchand de soie, uniquement pour l'argent. Quelle vacarme indescriptive sur les visages, la souffrance et l'effroi. L'aube. 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 Une entremetteuse du voisinage amène un étranger venu de loin. Il se nomme Magyansi. Je le vois acheter Kyou pour répondre. Je le vois verser de l'argent. Kyou a offert sa peçonne à bord afin de racheter la liberté de son père. Ha, 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 ha. Pour acquérir cette pierre précieuse, j'ai vraiment bien marchandé Sous-titrage ST' 501 Sans exagérer, et la voici avec moi La première, la première chose, la première chose à faire Sous-titrage ST' 501 Les grands clients ne moqueront pas de cueillir la fleur Un contrat est signé, la somme promise versée Ensuite, ils ne paieront pas moins de trois centaines Ensuite, ils seront dans l'eau Ma vie est finie Ma vie est finie, plus de projet futur La première, la première chose, la première chose à faire Ah 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 Ce sera de cueillir la vie Ensuite, ce qui viendra après Ne sera que bénéfique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien qu'en pensant à ce que je vais devenir J'étouffe J'étouffe Et Et Je peux Retenir Mes Sanglons Ainsi La fleur de ma jeunesse Dans des mains sales Ah 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 Me Toi Loeuvre A toi À l'avant de mon coeur Ne t'aurai-je plus de ton avis J'étouffe Et Et Sous-titrage ST' 501 ... 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